Générique ... Bonsoir Léa Perret. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous venez tout juste de décrocher le titre de meilleur jeune caviste de France. C'était ce lundi à Avignon. Ça représente quoi pour vous ce titre ? Pour moi, c'est une grande fierté de représenter les jeunes dans cette belle profession. Le concours a eu lieu à Avignon dimanche et lundi. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un petit peu. Comment vous êtes jugée ? Il y a plusieurs épreuves. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je suis arrivée dimanche à Avignon. Les épreuves étaient lundi matin. On avait rendez-vous à 8h. Ça s'est déroulé tout au long de la journée. Il y a 5 épreuves au total. 4 qui se passent sur place le lundi. Une cinquième, c'est le client mystère. Ça se passe en magasin avec une caméra cachée. Ces épreuves, vous pouvez nous les raconter ? Vous faites quoi ? Vous êtes jugée sur quoi ? La première, c'est ce qu'on appelle le grand oral. C'est la présentation d'un 20 coups de cœur. Qu'on vient juste de découvrir en 5 minutes. 5 minutes, c'est un peu long quand on ne connaît pas le vin. Après, c'est grande dégustation à l'aveugle. 5 produits et on a 1 minute 30 pour identifier, faire des accords, donner le prix, analyser aussi. Troisième étape, c'était le sketch de vente. Une simulation d'un sketch de vente. Souvent, c'est des ventes un petit peu particulières. Soit un gros devis, un menu un petit peu compliqué. Et la quatrième, il m'en manque une. Je ne m'en rappelle plus, c'est laquelle ? Ah oui, c'est le quiz de connaissances. Pardon, je l'ai oublié parce que c'est celle que j'ai ratée. Donc oui, le quiz de connaissances, 40 questions. Ça ne s'est pas très bien passé, le quiz de connaissances ? Moins bien, c'est celle que j'ai moins réussie. Je pense que je l'ai un petit peu oubliée de ma mémoire. Mais effectivement, il y a 40 questions assez pointues. Et on a 10 secondes pour répondre à la question. Après, ça se fait sur une ardoise. On tourne l'ardoise au bout de 10 secondes et voilà. Malgré ce quiz qui n'a pas été super bien réussi, ça ne vous a pas empêché de décrocher ce titre que vous aviez tenté déjà il y a deux ans maintenant. C'est un petit peu une revanche de l'avoir maintenant ? Un petit peu, oui. Surtout qu'il y a deux ans, j'étais allée jusqu'à la demi-finale. Mais je n'avais pas pu y aller physiquement parce que j'avais eu la Covid. Donc j'étais quand même un petit peu contrarie, on va dire, il y a deux ans. Donc effectivement, cette année, c'était une jolie revanche. Alors vous venez de nous le dire, les épreuves, c'est un programme chargé quand même pour décrocher ce titre. J'imagine que ce sont des heures et des heures de préparation, de pratique aussi au quotidien, notamment en ce qui concerne la dégustation. Oui, 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 effectivement. Et puis alors la dégustation, moi je la pratique au quotidien avec mon travail, mais je ne le fais pas en une minute trente. Souvent, je prends le temps de décortiquer le vin, de le comprendre. Là, en fait, en une minute trente, il faut que je réfléchisse alors que d'habitude, je mets peut-être 15, 20 minutes à faire ce rendu-là. Donc oui, non, il faut s'entraîner, il faut se timer, puis il faut enchaîner surtout. Ce n'est pas juste un, il y en a cinq à la suite. Vous êtes préparée comment avant d'aller à ce concours ? Alors j'ai de la chance. Moi, je travaille en binôme avec un collègue et en fait, il m'a coachée. Il m'a coachée. Donc je l'ai envoyée m'acheter plein de vins que je ne connaissais pas. Et en fait, il me les servait à l'aveugle et je m'entraînais avec un timer, par exemple, pour la dégustation en tout cas. Devenir meilleure jeune caviste de France, ça représente quoi ? Ça peut vous apporter quoi aujourd'hui dans votre carrière ? Alors ça peut peut-être me donner une voix un peu plus forte dans la profession, donc faire un peu plus parler les jeunes. parce que c'est vrai que le stéréotype du caviste, c'est un homme qui a un certain âge, etc. Et moi, je ne correspond pas à ce profil et j'espère pouvoir peut-être faire bouger certains codes ou montrer un nouveau visage en tout cas de la profession. Et surtout que vous n'en êtes pas à votre première distinction. Au début de l'année déjà, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui vous a remis en personne le prix Rabelais des jeunes talents de la gastronomie dans la catégorie caviste. 2022, c'est votre année. Oui, 2022, c'est vrai qu'elle a commencé à l'Elysée cette année. Et puis là, effectivement, c'est une bonne année 2022. Ça va être un bon lésime. Est-ce que vous avez justement, du coup, avec ces prix reçus cette année, vous êtes toute jeune encore, vous avez 27 ans, vous avez des projets, ça vous donne envie de développer votre activité, de faire d'autres choses peut-être ? Alors ça me donne effectivement envie de développer le magasin, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va se développer et j'ai hâte de ça. Après, en parallèle, toujours au magasin, on est, avec mon collègue, l'équivalent d'un centre de formation. Donc en fait, on forme des futurs cavistes, Nicolas, qu'après, justement, on place en magasin. Et justement, j'ai envie de continuer là-dessus. Ça, c'était mon projet aussi de cette année. Vous êtes, vous le disiez, la co-gérante d'une boutique qui se trouve place jacobin dans le 2e arrondissement de Lyon. Comment elle vous est venue, cette passion pour le vin ? Alors, moi, elle est venue naturellement. J'ai toujours aimé déguster, sentir, tout ce qui était de dégustation sensorielle. L'histoire du vin m'intéressait aussi. Donc voilà, les deux, au bout d'un moment, se sont rejoints. Et c'est venu tout naturellement. Après, j'ai fait des rencontres tout au long de ma vie qui ont fait que ça m'a donné envie d'aller dans cette direction. Mais voilà, c'est le mélange de plein de choses. Et puis il y a un métier qui change aussi toujours en évolution, j'imagine, parce qu'il y a des nouveaux crus qui arrivent régulièrement. Il y a de nouvelles façons de cultiver aussi. Il faut se tenir au courant, s'informer, être toujours rosalier. Les habitudes de consommation changent aussi. Les clients changent. Tout change, en fait. Et puis moi, c'est ça que j'aime. Ça change tout le temps. Et vous êtes aussi passionnée, je crois, de cuisine. Vous aimez bien cuisiner, en tout cas. J'aime bien cuisiner, c'est vrai. Du coup, évidemment, quand on vient vous voir, c'est assez pratique. Vous pouvez nous conseiller. On a souvent des doutes quand on fait à manger de savoir quel vin on associe à quel plat. Comment on peut savoir justement comment on associe son repas avec son vin ? Il faut venir le voir au magasin. Non, après, c'est vrai qu'il y a des petites astuces. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, du citron ou du poivre, par exemple, dans votre plat, on va rechercher un vin avec des noix poivrées. Ça, c'est un petit peu l'astuce. Ou alors faire des accords régionaux. Un plat régional avec un vin qui vient de la même région, ça marche souvent. Alors, pas tout le temps. Mais le mieux, effectivement, c'est de venir se faire conseiller en cave. Alors, pas forcément que dans la mienne, mais chez un caviste, on est là pour ça. Votre coup de cœur en ce moment en matière de vin ? Mon coup de cœur que vous pouvez retrouver au magasin, c'est l'Altesse de Montagneux. C'est un vin qui vient du Buget. Et en fait, moi, je n'habite pas loin du Buget à la base. Donc, il y a un petit peu de chauvinisme, j'avoue. Mais non, on est vraiment sur une cuvée que j'apprécie et que je vends tout au long de l'année en blanc. Je n'ai pas précisé. Là, il sera parfait, d'ailleurs, sur tout ce qui est fromage fondu, tout ce qui est artiflettes, raclettes. Je sens que ça arrive. Ça commence à faire froid. Voilà, c'est ça. Vous pouvez passer l'hiver avec. C'est la bouteille à avoir à la maison cet hiver. C'est ça. Dans un mois également, Léa, évidemment, c'est la sortie du Beaujolais Nouveau. Le troisième jeudi de novembre. C'est un événement chaque année. C'est le rush pour vous. Du coup, c'est une période particulière ? Oui, en fait, surtout que le Beaujolais Nouveau, c'est le top départ jusqu'à la fin de l'année, en fait, pour nous. Donc, nous, effectivement, déjà, on organise une dégustation au magasin. Tout le monde est le bienvenu. Et oui, c'est beaucoup d'organisation. On essaie de faire une dégustation sympa. Donc, on met des petites choses à manger. Puis après, on range le Beaujolais Nouveau. C'est déjà fin novembre. Et les fêtes de fin de l'année qui arrivent. Les illuminations à Lyon, parce qu'on est quand même à Lyon, et puis, etc., et tout s'enchaîne. Et hop, on est déjà en janvier. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu comment il est, le millésime 2022, de ce Beaujolais Nouveau ? Vous pouvez nous en parler ou c'est encore un peu trop tôt ? Alors, on sait comment il est, mais je respecte la tradition. Troisième jeudi de novembre, vous en saurez plus. Bon, ben voilà. Il va falloir être patient encore pour déguster le Beaujolais Nouveau. Merci beaucoup, Léa, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Meilleur jeune caviste de France, et elle est lyonnaise.